Pourquoi les grands classiques du cinéma restent-ils pertinents aujourd'hui ? C'est la définition même d'un classique que d'être pertinent au-delà de l'époque dans laquelle il est né, et justement d'acquérir une sorte de force qui dépasse l'instant de sa naissance. Tous les films ne sont pas des classiques, et même la majorité d'entre eux n'en sont pas. Un classique, c'est typiquement un film qui continue d'avoir des qualités de spectacle d'abord, d'être drôle, d'être beau, de faire les effets qu'il entendait faire à son époque, et qui en même temps nous donne une approche peut-être plus ample, plus profonde, de ce dont il parlait déjà. Pour prendre des exemples, Citizen Kane aide toujours à se poser des questions sur la liberté de la presse, le pouvoir des gens très riches qui la contrôlent, de même que la grande illusion, réfléchir à ce qui constitue un collectif, qu'est-ce qui fait une nation, comment les gens se sentent appartenir à un même groupe, même s'ils sont très différents entre eux. Et donc tous ces films, mais on peut en citer d'autres, restent des puissances de questionnement aujourd'hui comme au moment où ils ont été faits.